En fait, j'ai toujours été attirée et intéressée par l'art en général. J'ai eu plusieurs vies et en fait j'ai vécu plus de 20 ans à l'étranger. Et en rentrant en France, je suis passée par hasard à 7. J'ai eu un coup de cœur pour la ville et le hasard a fait que l'emplacement auquel se trouve la galerie était disponible à ce moment-là. Donc j'ai ouvert un premier espace, numéro 65. Et deux ans plus tard, celui dans lequel on se trouve, donc au numéro 76. C'est uniquement une passion au départ, un coup de cœur pour la ville, pour le lieu, pour l'art évidemment. J'ai ouvert cette galerie en 2010. Disons que j'ai créé un premier espace d'exposition qui bénéficie d'une visibilité exceptionnelle dans le cœur de la ville, de 7. Mais ce premier espace est assez limité en volume en fait, il a une visibilité. Et donc deux ans plus tard, pour pouvoir avoir des événements plus spécifiques et plus importants, j'ai créé un second espace en vis-à-vis quasiment du premier. Et donc le second existe depuis 2012. J'ai découvert l'école cétoise en fait, que je ne connaissais pas puisque j'étais à l'étranger pendant très longtemps. Et nouveau coup de cœur pour les précurseurs de ce mouvement. Et donc petit à petit, la ligne de la galerie s'est affinée autour de cette école qui a donné naissance à la figuration libre dans les années 80. Et maintenant, le principe de la galerie, c'est donc de retracer un peu cette spécificité de mouvement d'art contemporain à travers les précurseurs qui sont là en partie autour de moi et aussi des générations qui arrivent sur ces traces de manière inconsciente. Ils ne sont pas en train de s'inscrire dans un mouvement, mais mon rôle en fait, c'est de trouver, de repérer justement ces talents qui sont dans cette mouvance-là de la figuration libre. Ce sont les artistes qui me contactent. Le plus difficile, ce n'est pas de les trouver, c'est de les choisir en fait. C'est toujours un pari sur l'avenir et une passion. Sète, pour le moment, enfin depuis quelques temps, a le vent en poupe au niveau culturel. Ça devient un peu le Saint-Tropez branché au niveau culture en général, pas seulement art plastique. Et donc, elle draine de plus en plus de gens hors région et hors territoire. Et toute l'année en plus, ça c'est très intéressant. Et donc, la clientèle, elle est mixte, mais disons qu'elle est plutôt à 20% cétoise, mais plutôt néo-cétoise en fait. C'est plutôt des résidents nouveaux ou secondaires, qui ont un pied-à-terre à 7. Et puis, il y a pas mal d'étrangers. Et puis, le web permet aussi maintenant, avec le temps et la notoriété de la galerie, de toucher des gens dans des sphères plus lointaines. Donc, là, j'ai des clients aux Etats-Unis, en Belgique, enfin pour partir dans différentes... En Suède, voilà, en Italie, en Espagne. Donc après, au niveau du pourcentage, ça va dépendre un peu, c'est très aléatoire. Ça va dépendre des périodes, des années, des coups de cœur aussi, parce que c'est des gens, parfois de passage, qui, en voyant, aiment. Donc, parfois, achètent, heureusement. Comme la base de ma ligne, de la ligne de la galerie, se situe quand même par rapport à la figuration libre à l'école cétoise, les précurseurs sont cétois essentiellement, donc Pierre-François, évidemment. Grégogna, partiellement cétois, parce qu'il a vécu quand même un quart de siècle à 7. Et après, les autres ne sont pas nécessairement issus de 7, mais le sont du fait que je les suis maintenant depuis 6 ans à 7, et qu'ils sont en exclusivité chez moi. Donc, par exemple, ici, j'ai fait un jeu de miroir entre ces précurseurs, et en particulier Sabine Louriac, qui, elle, vit à Toulouse essentiellement, et à un pied-à-terre à Béziers. Donc, ce n'est pas vraiment à l'origine. Et le dernier, dernier coup de cœur, c'est un Chilien, qui n'est jamais venu en France, mais qui est complètement dans la ligne et dans la fibre de ce mouvement, et sur lequel je base beaucoup d'espoir, et réciproquement, d'ailleurs, lui aussi, base beaucoup d'espoir sur mon coup de cœur. Il faut être sans arrêt signalé, via le web, et là, moi, je trouve que vraiment, depuis que j'ai fait certaines démarches au niveau de la communication web sur des sites, ça booste, évidemment, ça attire une clientèle de collectionneurs qui ne seraient pas de passage, forcément, puisqu'il y a celles de passage, et puis il y a vraiment... En fait, ma clientèle, c'est ça, c'est les amateurs. J'ai aussi une clientèle, et ça, j'aime beaucoup, de personnes qui, pour la première fois de leur vie, entrent dans une galerie et me le disent, et donc, pour la première fois aussi, achètent une œuvre. Ça, c'est vraiment, voilà, un plaisir, parce que c'est amener l'art là où il n'était pas avant, quoi, en fait. Et puis après, il y a aussi toute une clientèle spécifique qui s'intéresse déjà depuis longtemps à l'art, et qui, elle, vient justement via tout ce qui est communication web, essentiellement, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada